Ce cours et les cours qui suivent d'ailleurs sont dédiés à la mémoire de Haya Léa Emidienne, Batswortuné Yvonne Abouzine. Bien, donc nous allons faire le partage d'écran. Pour un instant, je cherche mon livre. Donc, on était sur Coombe Tracing. Voilà. Ok. Donc, je peux faire le partage d'écran, c'est bon ? Oui, on peut y aller. Je peux faire le partage d'écran ? Oui. Oui, absolument. D'accord. Ok. Donc, voilà, nous y sommes. Donc, on était dans le main-marche où il se réveille. On avait expliqué qu'en fait, le but de la galoute, le but de l'exil, c'est que les Juifs aillent un peu partout pour élever les étincelles divines qui se trouvaient partout ailleurs. On avait expliqué que l'exil était dû à une baisse de génération qui faisait que les Juifs, à un moment donné, n'étaient plus assez élevés spirituellement pour que les étincelles divines puissent venir directement chez eux en Israël. Et c'est pour ça qu'ils ont dû aller en exilant. D'accord ? Donc, on est, page 54, il dit, donc, « Moshe Katoum, V'asoulimikdash, V'esharanti, Bétocham, comme c'est écrit, qu'ils feront pour moi un sanctuaire et je résiderai en deux. » Je pense qu'on avait dit ça la dernière fois. Bon, en tout cas, le chenelou khotabri dit sur ce verset, il n'y a pas écrit « Bétocho », il n'y a pas écrit « me feront un sanctuaire et je résiderai dedans en lui », c'est-à-dire dans le sanctuaire, mais en eux, c'est-à-dire que Dieu réside dans chaque juge. En fait, que veut dire que Dieu réside en chaque juif ? C'est-à-dire que chaque juif construit un sanctuaire, et même un temple, par son service de Dieu. « Depuis que le bête Amikdash a été détruit, Dieu n'a dans ce monde que les quatre amotes, les quatre coudées de l'Alaqa. » Et donc, c'est quoi ces quatre coudées de l'Alaqa ? Eh bien, justement, c'est que chaque juif, en étudiant la Torah, construit autour de lui, dans ses quatre amotes. Vous savez que les quatre amotes représentent le lieu du juif. C'est tout, et les quatre coudées, ça représente le lieu des juifs. Il y a des implications à l'Alaqa, il y a des implications surtout de la bâle ici, mais autour du juif, dans les quatre amotes du juif, tout ce qui se passe au niveau du juif imprègne justement les quatre coudées qui sont autour de lui. Et c'est pour ça qu'on parle des quatre coudées de l'Alaqa, c'est-à-dire que quand un juif étudie la Torah, il crée autour de lui une atmosphère de Torah. D'accord ? Et cette atmosphère de Torah devient un sanctuaire pour Dieu. Dieu peut résider dans ce lieu-là, dans ces quatre amotes qui sont imprégnées de la Torah que le juif étudie. Oubifrat a l'idée à Voda d'Unsirut Nefesh, et il dit en particulier lorsque le juif sert Dieu avec Messie Oud Nefesh, c'est-à-dire avec un don de lui-même. Alors, il y a plusieurs explications à ça, mais il y a une explication simple, je vous l'ai peut-être donnée d'ailleurs, que j'avais entendu de Rav Mandel Futterfaz, qui était, à l'époque, il était ma cheville à Kfar Khabad, c'était un très grand chosside, et il avait fait un farinien à Kfar Khabad auquel j'avais assisté, et il avait expliqué que Messie Oud Nefesh, c'est vrai, c'est faire des choses très grandes, d'accord, mais l'explication simple de Messie Oud Nefesh, c'est transmettre son âme, c'est-à-dire transmettre son âme à Dieu, transmettre les forces de son âme à Dieu, et ne pas garder un petit peu de ses forces pour soi-même. Et ce Pshak-là est très fort, très important, parce que quand il parle, par exemple, quand l'Arabie Président parle d'étudier la Torah, de servir Dieu, et de se fatiguer dans l'église de la Torah, il y a cette notion, et c'est ça qui fait que Dieu va résider, de se transmettre, de transmettre ses forces à Dieu, et de ne pas penser à soi-même, et de penser avant tout et surtout à servir Dieu. Donc ça, c'est la notion de Messie Oud Nefesh, de se donner entièrement ses forces pour Dieu. D'accord ? Des yesh baisés, kama of anim shonim, comme il dit ici, parce qu'il y a un certain nombre de façons de Messie Oud Nefesh. Messie Oud Nefesh, je vais m'en donner. Première chose, Messie Oud Nefesh, dans son argent. Mâche d'odem nits daka, yotem ikefi koko. De nits daka, plus qu'on est capable de faire, plus que ce qu'on appelle la possibilité de faire. Cette façon-là, c'est quelque chose qui est… Il y a plein d'histoires là-dessus, mais vous savez que l'argent, c'est quelque chose qui est très important dans le service de Dieu, au point que, je ne sais pas si vous avez vu Rachi sur le schéma, dans le schéma, il y a écrit « Ba'aftah et HaShem el-Okecha » « Bechol le-vafra f'hol nafshera f'hol me'odecha » Et Rachi là-bas apporte en deuxième explication « Bechol me'odecha » « De tout ton vieux ». Il dit « Bechol mamoncha » « De tout ton vieux », c'est de tout ton argent. C'est-à-dire de prendre son argent pour servir Dieu. Comme vous savez, ce service de Dieu par l'argent, c'est quelque chose qui est longuement développé dans le chassisme. Il y a une sikhata très intéressante du rabbi que vous connaissez peut-être sur les trois piliers de Rosh Hashanah. Vous savez, « Ushuva, Utfila, Utzdaqa » aussi dans « Untanétokev » dans la prière de Moussa de Rosh Hashanah. Là-bas, il y a ces trois piliers, c'est la teshuvah, la prière et la tzedakah. Et le rabbi dit que le mot tzedakah, il y a une sikhata bien connue, il dit que le mot tzedakah est en général très mal traduit parce qu'on traduit la tzedakah par charité. Et charité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bon, il y a le pauvre qui nous demande de l'argent et comme on est gentil, on lui donne de notre argent. Il dit que ce n'est pas vrai parce que le mot tzedakah, la racine du mot tzedakah, c'est de sédek, c'est de justice. En quoi c'est une justice de donner la tzedakah ? Il dit parce que, justement, le juif doit se dire que l'argent qu'il a n'est pas le sien. Dieu lui a confié de l'argent. D'accord ? Et il doit faire un jugement sur lui-même et se demander de quelle partie de son argent il a vraiment besoin et de quelle partie de son argent revient aux autres. Et c'est ça la tzedakah, c'est de faire la distinction entre ce qui nous revient et ce que l'on doit donner aux autres, aux institutions, etc. Et donc, il y a une certaine messire-t-neffèche dans l'argent puisque, comme je vous dis, me'odera le mieux de toi, il y a une explication qui dit que c'est pas un argent et surtout, faire, déjà, déjà faire ce jugement de ce qui nous revient, ce qu'on peut donner, ce qu'on ne peut pas donner, c'est déjà un grand jugement. D'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent ce qu'ils veulent et non pas ce qu'ils peuvent. on ne parle pas déjà de la halakhah ou de donner le dixième la maasère, on peut aller jusqu'au cinquième, mais souvent, les gens donnent selon ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que se dépasser dans l'essai d'Akha, c'est donner même quand on n'a pas envie de donner, même quand ça nous fait mal. Tant que ça nous fait l'humain, on se sent un père, on se sent charitain, on se sent un père, on se sent un père, on se sent un père, tant que ça ne touche pas trop, ce sont des sommes qui ne nous contrarient pas trop, ça va, mais c'est ce qu'il dit ici. Il y a un pchak très simple, c'est donner quand ça fait mal, des sommes qui sont importantes à nos yeux et qu'on ne donne pas comme ça. Pas parce que, ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de les donner, c'est parce que c'est des sommes qui sont importantes à nos yeux, on préfère les garder. Vous voyez ? Ça, c'est la force de la Tzedakah et c'est ça qui dit « Mais si on est fèche » dans l'argent, c'est donner plus que nos forces. D'accord ? C'est-à-dire plus que ce qu'on peut supporter dans la Tzedakah. « Comme c'est écrit, justement, il y a un jugement à la Tzedakah que tu as fait à Jacob. c'est-à-dire il farzir n'est-à-dire mer n'est-à-dire fiu him iz muha un as guita avec dem andem. » C'est exactement ce que j'ai dit, c'est la sikhat du Rabbi. Je ne savais pas que le Rabbi précédent le disait, là, il dit clairement, il dit, c'est qu'un juif, il doit prendre pour lui ce qui est nécessaire pour lui et à sa vie et le reste, il doit le donner aux autres. C'est le jugement de la Tzedakah. C'est ça qui dit « Mishpat » à la Tzedakah. Il y a un jugement qu'on doit faire quand on donne la Tzedakah. D'accord ? Donc, ça, c'est Mishirod Nefesh dans l'apprent. Deuxième Mishirod Nefesh, Mishirod Nefesh Bigoufo. Mishirod Nefesh dans notre corps. Il va à Tzedakah et à Tzedakah à part le fait qu'il profite des temps pour l'étude de la Torah. A Réou Matriach et Asmo Bishvil Havero La Asot L'Otola. Eh bien, à part ça, il va se fatiguer pour son prochain, pour lui faire du bien. D'accord ? C'est-à-dire ne pas penser qu'à soi-même, mais penser aussi à l'autre. Et quand l'autre a besoin de nous, c'est de prendre son temps pour faire du bien. Vous savez, il y a une histoire, les chassidim de Neville, vous avez peut-être entendu parler de cette ville-là, de la ville de Neville, c'était des chassidim très durs, très durs dans le chassidut. Et on raconte qu'une fois, il y a un chassid de Neville qui avait ramassé sous par sous pour acheter le Bikuteo Torah qui venait de paraître. Et il a commencé, il était tellement content d'avoir ce livre qu'il s'est mis à l'étudier. Il s'est mis à l'étudier jour et nuit, il était complètement absorbé par cette étude. Et un jour, il y a un de ses amis qui vient et lui dit « J'ai besoin de ce toit pour que tu m'aides à faire quelque chose. » Il dit « Non, je n'ai pas le temps, je suis complètement dans cette étude, c'est quelque chose de très important. » Et son ami a pris l'écouté Torah et l'a jeté par la fenêtre. Elle a dit « Mais ça ne va pas, d'abord tu lui as un livre de Torah et en plus j'ai ramassé sous par sous pour l'acheter. » Il lui a dit « Si tu n'es pas prêt à rendre service à un autre juif, ton étude de l'écouté Torah n'a aucun sens. Ce n'est pas la peine d'étudier si tu n'es pas capable de rendre service à un autre juif. » Ça veut dire que ton étude, tu n'as même pas compris le sens de Chassidut. Le sens de Chassidut, c'est justement c'est d'aller ne pas penser à soi-même mais de faire plus que ce que la Torah nous demande est d'être tourné vers l'autre. Comme vous avez vu dans le Yémiyam, à Avat Israël, c'est le réceptacle pour l'amour de Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu sans aimer un autre juif, en fait, il n'aime pas vraiment Dieu. Et donc, c'est ça qu'il dit. Il faut avoir une Messie Oudnefesh dans le fait d'apporter aux autres. D'accord ? Une Messie Oudnefesh menafshou et la Messie Oudnefesh dans son âme comme dans l'étude publique. Qu'est-ce que c'est l'étude en public ? c'est que au lieu d'étudier des choses à un autre niveau, de faire un cours en public pour se mettre au niveau de ceux à qui on donne le cours. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Il y a une histoire avec le avec le rabbi. Quelqu'un a dit au rabbi « Je ne sens pas à l'aise pour aller enseigner la Torah aux gens. J'ai plus de plaisir. Je me sens mieux quand j'étudie pour moi-même. » Et le rabbi s'est levé de sa chaise et il lui a dit « Tu sais que le Tsema Sédek a dit que celui qui enseigne à l'autre n'a assez mohove libo zakim elef pa'amul kaha » que quand quelqu'un enseigne à l'autre, sa tête et ses sentiments devient mille fois plus pur. Et le Tsema Sédek et le rabbi a ajouté « Sache que le Tsema Sédek ne disait pas des goutes mahoves. Il ne disait pas des exagérations. S'il a dit mille fois, c'est vraiment mille fois. » Et ça, on le voit chez les Netora, chez ceux qui s'étaient étudiés, etc. En général, ils sont plutôt fermés sur eux-mêmes. Ils préfèrent étudier pour eux-mêmes, plutôt qu'enseigner aux autres. Ça, c'est une grande maladie qu'on trouve à l'extérieur de chez les chassidines, en général, même aussi chez les chassidines, d'étudier, de vous à l'étudier pour soi-même plutôt que pour les autres. Donner aux autres. D'accord ? Il y a une histoire que j'ai racontée plusieurs fois. Vous savez, à l'époque, quand j'ai fait, j'ai commencé à faire de chouva, j'ai fait de chouva, on a fait de chouva ensemble avec Raim et Lumi. Et à l'époque, on cherchait un cours de guémara. C'est simple, vous allez me dire. Maintenant, un cours de guémara, vous tapez sur Internet, vous en avez 72. À notre époque, il y avait, c'était le désert de Torah. Je parle, notre époque, je parle des années, on était, moi je suis venu au Chabad en 69, c'est vers 68, juste après 68. Et donc, un jour, Haïm et Loul étaient dans une chouva, et c'était une chouva orthodoxe pour l'époque. D'accord ? C'était pas le Bégin. Et donc, il a demandé si on pouvait avoir un cours de Torah, un cours de marat avec quelqu'un. Et la personne lui a répondu, laissez-moi votre adresse, on vous écrira. Vous savez, c'est la réponse qu'on donnait, maintenant, on a des portables, on n'a pas besoin d'écrire, mais c'est la réponse qu'on donnait à l'époque quand on cherchait un emploi, que la personne n'avait pas envie de vous engager, il disait, laissez-moi votre adresse, on vous écrira, sachant qu'il n'écrira jamais. D'accord ? Et en effet, le Haïm n'a jamais reçu des propositions de cours de ce monsieur. Ok. Bon. Deux ou trois ans après, non, c'était cinq ans après, j'étais marié et j'avais une question de Tarata Mishpachin à montrer à un rove. Et donc, je suis allé là-bas, dans cette synagogue pour montrer au rove. Et la même personne qui avait dit à un elou, laissez-moi vos coordonnées, en vous écrirant, était en train de discuter avec quelqu'un. Et il lui a dit, tu sais, on devrait organiser des cours de Chumash, de Mishnah, de Gemara, parce que c'est malheureux à dire, et c'est exactement les mots qu'il a employés, je m'en souviens, il a dit, parce que c'est malheureux à dire, si quelqu'un veut étudier à la Torah maintenant, il ne peut aller que chez les Chabad. Chabad, ou vers la voie, et on voit dans ce Mahamar comment il a voulu être vers la voie, d'enseigner aux autres. Et qu'est-ce qui dérangeait dans le fait qu'on ne pouvait aller que chez les Chabad, c'est qu'on s'est aperçu que quand on enseignait aux autres, on les ramenait à la Torah, on avait du maasser, on avait une communauté, on pouvait devenir quelqu'un d'important. D'accord ? Quand Chabad a commencé, quand Ramoula a commencé à enseigner la Torah, il était loin d'être quelqu'un d'important, il était là de voir ce but, il est vivé dans une quasi-misère au point que le Rabbi a forcé à augmenter sa paix, mais tout son but, c'était d'apporter la Torah aux autres, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Donc ça, c'est messieurs le FHB9 show, c'est de ne pas se contenter d'avoir la Torah pour soi-même, mais d'apporter la Torah à l'autre, même si ça nous en coûte, même si c'est des efforts qui sont quelquefois surhumains pour nous, c'est un but important. Et comme le Rabbi a expliqué à quelqu'un, il a dit que, je pense qu'il avait même dit ça, enfin, il a dit que quand on le dit, on parle d'enseigner la Torah à l'autre, il y a des gens qui se disent, ah oui, mais moi je ne suis pas arabe, je n'ai pas le niveau. Il a dit, il faut savoir que si quelqu'un connaît Aleph-Bet, et que quelqu'un ne connaît que le Aleph, eh bien, il peut enseigner à l'autre le Bet. On n'a pas besoin de connaître l'Alet jusqu'à table, si l'autre ne connaît que le Aleph et nous on connaît le Bet, il faut enseigner le Bet à l'autre. C'est-à-dire que ce qu'on connaît, il faut le partager, il faut essayer de l'amener à l'autre, faire en sorte que cet homme soit touché par une parole de Torah et qu'il fasse ses choix. Bien. Et le rabbi précédent dit, il termine le paragraphe en disant, vous voyez, il dit, et ça, c'est le but et le principal, la raison principale de la descente de son âme dans ce but. d'accord ? C'est cette notion de messieurs ou ne fèche dans son argent, dans son corps et dans son âme, c'est le but de la descente de la mort de l'Alet du rabbi précédent. C'est-à-dire que si on n'a pas ces trois messieurs ou ne fèche, peut-être, d'après ce que dit le rabbi, c'est presque sûr que notre âme n'a pas accompli sa mission dans ce but. D'accord ? Et tu dis à Torah, faire les misbots, ce n'est pas pour être fier d'être un juif ou non. Si, ça sert quelquefois à être fier d'être un chassid, comme on connaît l'histoire avec le rabbi qui est un homme très riche et qui reste un chassid. Le rabbi avait pas raconté son exemple. son exemple le rabbi précédent, le balatania a dit qu'il était récid un chassid toute sa vie par orgueil. Pourquoi ? Par fierté. Parce que quand il essaie à l'attaquer, il lui disait « Mais tu sais qui je suis ? Je suis un chassid du balatania. Tu crois que je vais suivre ce que tu me demandes ? » Un chassid, il ne fait pas ça. Bon, c'est à un certain niveau d'être fier d'être un juge. Mais si, en général, la gava, ce n'est pas contre lui. La gava, c'est pour nous-mêmes. C'est de faire de nous quelqu'un d'important. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu demande à notre âme dans le corps. Il demande, au contraire, d'être soumis à lui et de faire la volonté de Dieu et de ne pas faire notre volonté de ne pas devenir quelqu'un. Vous savez, il y a une histoire du Baal Shem Tov où le Baal Shem Tov un jour est allé voir le toldote d'Yakov Yosef qui est devenu un de ses plus grands disciples qui a écrit deux livres du Baal Shem Tov par la suite. À l'époque, c'était un rave d'une communauté et et il était contre le Baal Shem Tov. Et donc, un jour, le Baal Shem Tov est arrivé là-bas et il est resté, il a commencé à parler de Torah. Et ses paroles étaient tellement belles que les gens qui venaient pour le minyan du matin, c'était le beau matin, les gens qui venaient pour le minyan du matin se sont rassemblés autour de lui et écoutés ses paroles. et le rave était très énervé et il se demandait où était le minyan. Il n'avait pas minyan, il se demandait où étaient les gens, il a envoyé son shamash et il lui a dit ils sont autour de quelqu'un qui est en train de parler de Torah. Il a dit quoi ? Va tout de suite leur dire que c'est le minyan et va dire à ce darshan que ce n'est pas le moment et de toute façon je vais lui montrer ce que c'est de faire une dracha avant le minyan. Et donc le shamash est allé et il s'est avancé il a commencé à écouter les paroles du Baal Shem Tov il a été tellement émerveillé qu'il est resté il a oublié sa mission. Et donc le rave est ressorti lui-même et il a entendu les paroles du Baal Shem Tov et lui-même s'est laissé attraper par ces paroles. Et là le Baal Shem Tov a raconté une histoire. Il a raconté qu'il y avait un juif qui était pauvre et il travaillait dur de ses mains je ne sais pas je crois qu'il a été porte-fait ou quelque chose comme ça donc il travaillait dur toute la journée mais il allait le matin au minyan il priait avec le minyan trois fois par jour et à Mincha entre Mincha et Arbi tirait ça à la synagogue il écoutait le chiyour de Enyaakov qui était donné aux Améaret c'était des histoires de l'agmara que le maître d'école donnait il écoutait pour avoir au moins le mérite d'étudier un peu la Torah bon et il y avait un voisin qui était dans la maison juste à côté qui était un juif riche d'accord il avait des affaires florissantes il avait s'occupé de ses affaires deux fois deux heures par jour et le reste du temps il allait à la synagogue et l'étudia à Torah en s'approfondissant dans l'agmara etc. et un seul jour ils se sont retrouvés à la porte de chez eux il y a l'un à côté de l'autre et le portefeuille a gélu il a poussé un suppliant et il a dit je suis est-ce que je sers Dieu comme il faut je ne suis pas content de moi je ne sers pas Dieu comme il faut et son voisin qui était un pantalon c'est même un sourire et il a pensé qu'est-ce qu'il est en train de parler de son service de Dieu c'est sûr qu'il ne sert pas Dieu comme il faut qu'est-ce que c'est que son service de Dieu par rapport à moi qui étudie à Torah pratiquement toute la journée en approfondissant sur l'agmara et ses commentaires et quand les deux âmes sont allées devant Dieu on a vu toutes les les actions du pauvre et c'est vrai il n'a pas assez étudié à Torah il n'a pas et donc on a mis ses bonnes actions ses mauvaises actions et et c'est les mauvaises actions qui l'emportaient et il y a un ange qui est venu et qui a dit oui mais un jour il a soupiré parce qu'il trouvait qu'il ne servait pas Dieu comme il faut et il a mis le soupir sur le balance et ça a fait pencher du côté des bonnes actions et lorsque le juif riche est arrivé on a mis toute l'étude qu'il avait toute l'agmara tous les les béfarschim et ça faisait toutes les bonnes actions étaient d'un côté et bon il y avait des mauvaises actions mais les bonnes actions étaient super élevantes et il y a un ange qui a dit oui mais un jour il a eu un sourire en se moquant de ce juif là et son sourire de satisfaction elle a mis des côtés des mauvaises actions et ça a emporté les bonnes actions d'accord donc c'est une très belle histoire et en écoutant cette histoire le toldot Yaakov Yosef est devenu un chassid du du Baal Shantan donc c'est ça qu'il faut savoir quand l'on sert Dieu en particulier par l'étude de la Torah vous savez que l'étude de la Torah c'est une gageure comme le Bahatania dit dans le Tania c'est une gageure l'étude de la Torah parce que d'un côté on doit étudier la Torah pour s'attacher à Dieu mais d'un autre côté quand on sait étudier la Torah ça nous apporte une mission très grande on se sent très important et c'est pour ça que le Bahatania il dit que quand quelqu'un étudie l'Agmara plusieurs heures d'affilée il doit s'arrêter chaque heure et penser à Dieu pour que justement son étude ne soit pas quelque chose que son étude ne soit pas quelque chose qui va l'élever au-dessus des autres mais au contraire quelque chose qui va l'attacher à Dieu bon il y a quelqu'un qui en a eu marre de mon Moussa il est parti et voilà donc on passe au paragraphe suivant donc chaque juif même le juif le plus simple qui n'a ni connaissance ni perception de la Torah que ce soit parce que son manque de connaissance de la Torah vient du fait qu'il n'a pas étudié ou bien parce qu'il a étudié mais il a été absorbé par les choses du monde par son travail ses activités dans le monde et bien même le juif le plus simple même celui qui connaît la Torah qui est absorbé par le monde et bien il a une âme et son âme la racine de sa racine se trouve dans l'infini divin dans la lumière infini divin c'est à dire en Dieu et aussi lorsque son âme descend dans son nom et bien c'est pour par exemple c'est pour une intention et un but bien précis et chaque homme doit sait et comprend que son âme n'est pas descendue dans ce monde pour réaliser des choses matérielles dont il s'occupe dans ce monde la gamme dire-t-il chez chez tiamim ta et bien qu'il soit écrit que six jours tu travailleras vous savez que de là de là la Torah nous dit nous permet de travailler d'accord parce que pourquoi la Torah fait précéder le fait de se reposer le Shabbat dès six jours tu travailleras parce que là la Torah nous donne la permission de travailler comme le Rabbi explique dans un Sikha pourquoi la Torah doit nous donner la permission de travailler parce que le juif se trouve devant Dieu Dieu se trouve dans le monde et quelqu'un qui fait un geste déplacé devant un roi est passible du pire et donc a priori un juif peut se dire comme je suis devant Dieu j'ai pas le droit de faire autre chose que servir Dieu donc je vais mettre à étudier la Torah faire l'humiso et je vais pas travailler et c'est ça que la Torah nous dit elle nous dit il faut que enfin il faut en tout cas elle nous permet de travailler d'avoir des occupations matérielles bien que nous soyons devant Dieu Dieu nous permet de travailler d'accord parce que Dieu nous donne la permission de travailler donc ça veut dire que ces occupations matérielles on a le droit de les faire au contraire il y a écrit que Dieu va te bénir dans tout ce que tu vas faire on doit avoir un réceptacle matériel donc un métier pour gagner sa vie et cet outil de la Parnassah doit être pur il faut pas il faut pas qu'on vole qu'on trompe les gens etc et c'est seulement là que la bénédiction de Dieu va nous faire nous nous rendre riches mais en fait la profondeur de son âme et de sa volonté ça doit être tourné vers le vrai but de ce monde c'est d'étudier la Torah et d'accomplir les misvots avec vitalité alors comment faire les deux à la fois d'un côté il faut travailler de l'autre côté il faut servir du ça justement dans cette fameuse Sikha sur Shabbat le Rabbi dit que justement le verset ne nous dit pas Sheshachamim ta'asem mais il y a écrit Sheshachamim te'asem pendant six jours le travail se fera c'est un passif comme si il se ferait c'est pas nous qui le faisons et il dit justement qu'est-ce qui fait que le juif va réussir si pendant les six jours quand il travaille il ne s'investit pas complètement dans le travail c'est-à-dire il doit travailler sérieusement au contraire c'est une interdiction de de ne pas de ne pas travailler comme il faut de tromper son patron etc. comme c'est écrit dans le Raman mais il doit savoir que le but de ça c'est pas le travail lui-même le travail n'est pas un but ce n'est qu'un moyen pour pouvoir faire Torah et Mizvot élever une famille etc. d'accord et comme l'on avait dit là-bas quand un juif pourquoi les deux choses sont liées le fait de la permission de travailler et le Shabbat pourquoi ils sont liés entre eux parce que justement quand le juif fait Shabbat il montre que pendant les six premiers jours quand il a travaillé c'était pour servir Dieu c'était pas pour son pour son propre intérêt c'était pour servir Dieu la preuve c'est que il explique comme ça quand un juif travaille vous savez que dans la nature d'un homme quand on réussit on se sent bien d'accord comme je dis aux gens souvent quand on réussit c'est grâce à nous et quand on on ne réussit pas ben on se demande pourquoi pourquoi Dieu nous a fait ça d'accord et l'homme quand il travaille peut penser que s'il réussit c'est grâce à lui-même c'est pour ça qu'il garde le Shabbat en gardant le Shabbat il reconnaît que pendant les six jours s'il a travaillé c'est pas par lui-même c'est parce que Dieu lui a donné les forces de travailler la preuve c'est que quand Dieu lui demande d'arrêter il arrête pourquoi parce qu'il sait que son travail dépend des forces que Dieu lui donne d'accord et donc c'est pour ça que le Shabbat c'est une reconnaissance à postériori de la présence de Dieu et des forces que Dieu nous donne pendant les six jours où on travaille la présence de Dieu dans notre travail donc c'est ça j'ai un peu ce qu'il dit ici c'est que le juif doit travailler mais il doit savoir que le but ultime et que son travail n'est pas le fait de ses propres forces mais c'est Dieu qui nous donne la force et qui nous donne la permission de travailler pour pouvoir le servir d'accord dès Haïlou je pense que je vous avais déjà raconté des arrêts je vous avais déjà raconté l'histoire avec le Rabirashab et le grossisse en chaussures je sais pas si j'avais raconté cette histoire bon une histoire connue avec le Rabirashab une fois il y a un racide à lui qui était très riche il était grossi sans chaussures et il est venu chez le Rabirashab le Rabirashab il m'a dit comment vont tes affaires et il a commencé à détailler avec beaucoup d'enthousiasme tout ce qu'il a fait comment il a réussi quel kit de chaussures il avait vendu dans lesquelles il avait le plus réussi etc et à la fin de sa description le Rabirashab lui a dit je suis stupéfait j'ai déjà vu qu'on mette les pieds dans ses chaussures mais j'ai jamais c'est la première fois que je vois qu'on met sa tête dans les chaussures et cette phrase est fondamentale c'est d'être je l'ai raconté et c'est exactement ce qu'il dit ici c'est que quand le juif travaille il ne doit pas mettre sa tête dans ce travail parce qu'il sait que sa tête elle est tournée vers Dieu sa volonté elle est tournée vers Dieu d'accord bon alors ça ne veut pas dire qu'un juif doit être malheureux comme un chien quand il travaille attention parce que ça j'ai vu des gens qui se disent je travaille en déprimant parce que je voudrais être au collège donc quand un juif travaille c'est que Dieu lui a demandé de travailler sinon il aurait aimé pour qu'il étudiait la Torah toute la journée mais il doit savoir que le travail n'est qu'un outil c'est pas un but c'est un moyen d'accord parce que le temps de la vie d'un homme dans ce monde c'est quelque chose de limité comme c'est écrit les jours de nos années sont 70 10 ans et si on a une force supérieure on passe 80 ans pour s'il est-ce qu'il n'y a pas la pour l'homme sur la terre qui est-ce qu'il n'y a pas ouzmane le enoche d'accord c'est-à-dire qu'il y a d'accord je ne vois pas la racine de savoir en tout cas il y a un temps c'est dans le sens de temps nous dit Rachid sur le temps qu'un homme doit vivre dans ce monde et ces jours sont comme les jours d'un sakhir d'un employé parce qu'il est employé pour un an et il sait que c'est les jours de son emploi de la même façon un homme sait que les années de ces années qui l'ont été qui l'ont été fixées se termineront un jour c'est-à-dire que les jours de l'homme en général qui lui sont fixés pour vivre dans un corps elles sont fixées et limitées et de ce fait chaque jour de sa vie touche à son âme c'est-à-dire que chaque jour de sa vie il doit accomplir la mission qui a été assignée à son âme vous avez déjà vu ça en Réunion il y a pas longtemps on a vu qu'une fois on a dit au Rébira Chab que les chassidim de la Tanya disaient que les chassidim comptent tout le temps c'est pas que la Sfirat HaOmer mais les chassidim comptent tout le temps c'est-à-dire que la Sfirat HaOmer comme le Ravi explique nous montre l'importance des jours puisque nous comptons les jours et le fait de compter devient une misva ça veut dire ça nous apprend que chaque jour peut devenir une misva mais on a dit en Rébira Chab que les chassidim du Balatana disaient que les chassidim comptaient tout le temps c'est-à-dire c'est pas seulement à Sfirat HaOmer qu'on se rappelle que le temps est compté et qu'on doit le remplir par la volonté de Dieu mais un chassid tous les jours il compte il se souvient que le temps est compté et qu'il doit le remplir par la volonté d'accord c'est ça qu'il dit c'est pour cela chaque jour de son passage sur terre touche à son échelmois d'accord touche c'est parce que chaque jour son échelmois doit remplir la mission qu'elle a pour dire Ayom la Sotam d'Afka et c'est écrit c'est aujourd'hui que tu dois le faire dans ce monde dans ce monde nos saints nous disent qu'un jour de tchouva et de bonnes actions dans ce monde sont mieux que toute la vie dans le monde futur parce que par nos actions dans ce monde par les misoats et la Torah on attire on attire des niveaux de Dieu qui sont supérieurs au niveau que l'on a qu'on aura dans le Gan Eden même fois dans le monde futur il explique parce que la vie du monde futur en général c'est le monde de vérité et bien le monde futur dépend de notre comportement dans son monde donc dans le monde futur c'est à dire qu'outre le fait qu'un homme doit savoir doit avoir présent à l'esprit que toutes les actions qui ne sont pas bonnes ou qui sont males pour toutes ces actions qui ne sont pas bonnes ou qui sont males il sera jugé et il passera au bien non il n'est autre à part cela le début de son jugement passe par on se sent secoué dans notre dans notre tombeau comme si on venait dans une boîte et on nous secouait et on est baladé du bout du monde à un autre bout du monde c'est pour faire oublier à l'homme tout ce qu'il a vu dans ce monde-là qui est un monde de de mensou et donc un faquelas c'est que on lance la nechama d'un bout du monde à l'autre bout pour faire sortir d'elle pour faire pour jeter d'elle toutes les mains les paroles futiles qui ont été qui ont été mis dans l'âme lorsqu'elle était dans le toit des mishpazés ou od kodem amishpaz de genou ça c'est avant même de de descendre dans l'enfer donc moradé amachal beged oui c'est comme par exemple un un nabi qui a plusieurs tâches qui est plein de tâches on doit le laver avec de l'eau bouillante avant avant de le passer dans l'oubillante on le frappe avec des bâtons on savait à l'époque on frappait le 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 linge que l'on avait au bord de la rivière et on l'agite pour le préparer à être lavé d'accord on le secoue il est aussi pour enlever la terre la poussière qui est qui s'est collée à lui de la même façon c'est pour enlever les lettres des paroles vaines que l'on a dit pendant notre vie il y en a qui arrivent à la dernière minute c'est le cas de lui dire alors des Rachel Bonnet on va arrêter là parce que je suis désolé pour ce qui vient de venir on va arrêter là parce que ça me permettra de nous souvenir ce qu'on avait dit précédemment ok donc je vous dis Shavua Tov qu'est-ce que je veux dire Shavua Tov et à dimanche prochain c'est quoi cette histoire de gens qui arrivent à la dernière minute vous pourriez m'expliquer pourquoi vous arrivez à la dernière minute j'ai pas très bien